Et avant de se rendre sur la place d'armes de l'Académie militaire Georges Namwano de Pau pour la remise d'Epaulette, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Trawery, a reçu en audience des autorités religieuses et coutumières de la région du centre-sud. Cette audience a été une occasion pour les leaders religieux de traduire leur reconnaissance au chef de l'État pour les résultats obtenus dans la réconquête du territoire national. Le président de la transition s'est aussi entretenu avec les autorités administratives de la région. Le point est des deux audiences avec Jérôme Tendano. A ce tête-à-tête avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Trawery, cette délégation des leaders coutumiers du centre-sud du Burkina Faso exprime gratitude et solidarité. L'engagement indéfectible de l'ensemble des forces combattantes dans la réconquête du territoire national produit des résultats tangibles tels que la réinstallation des villages. Dans cette marche vers la résilience et la prospérité, la présence du président Trawery à Pau est une occasion pour transmettre des doléances au nom des populations du centre-sud. Nous lui avons soumis nos soucis, ceux dont nos populations ont besoin. la sécurité, les infrastructures routières, les retenues et les barrages d'eau. Voilà ce dont on a discuté avec M. le président de la transition. Nous connaissons la manière de parler de notre président. Il est direct. Quand il peut, il dit je vais faire. Quand il ne peut pas, il dit je vais voir. Et nous croyons à ce qu'il dit. Du développement de la région du centre-sud, les autorités administratives de la région en parlent également avec le président de la transition. Le gouverneur Masadalo Yvette Nakouna Sanou en tête. Des représentants de l'État plus que jamais motivés grâce à la tenue des promesses du chef de l'État lors de son précédent séjour à Pau. Nous avons assisté à l'ouverture de certains postes de sécurité et ceux qui avaient quelques difficultés ont pu reprendre de service. Au plan socio-économique, il y a vraiment de l'évolution. Il y a d'abord la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures où les travaux vraiment soit ont connu une relance. C'est le CHR de Manga et l'ouverture est prévue pour courant ce semestre. Il y a également la reprise des travaux de la salle polyvalente de Manga. Les travaux sont en cours. Nous avons le groupement des gendarmeries de Manga. Là-bas aussi, les travaux étaient à l'arrêt. Ça a bien démarré. Les travaux se poursuivent. Cette audience est également une tribune pour ces commis de l'État de transmettre au président capitaine Ibrahim Traoré des propositions à même de renforcer le dispositif administratif pour mieux accompagner la dynamique de reconquête et de consolidation du territoire du Burkina Faso.